La jeune fille s'appuie sur le mur. Effrayée. A côté d'un tigre qui a faim depuis trois jours, il passe lentement devant la jeune fille. De quoi s'agit-il ? Un soir, la jeune fille a voulu boire un verre d'eau. Dès qu'elle est descendue, elle a été stupéfaite. Il y avait un tigre en bas. Que pouvons-nous faire ? Comment un tigre peut-il apparaître dans une maison ? Elle retint son souffle et se retira à l'étage. Lorsqu'elle est revenue à la maison, elle a voulu ouvrir la fenêtre pour s'échapper. Mais la fenêtre était hermétiquement fermée par des planches de bois. Quoi qu'elle fasse, elle ne pouvait pas ouvrir la fenêtre ou la porte. La jeune fille se souvint alors que son beau-père les avait faites hier. Il avait dit qu'il avait besoin de renforcer la maison en cas de typhon. Mais elle n'avait jamais imaginé que ce qu'il entendait par « renforcer » était de sceller toutes les portes et les fenêtres de la maison. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que le tigre qui avait faim depuis trois jours avait également été laissé entrer par son beau-père. La jeune fille était si nerveuse qu'elle était sur le point de pleurer. Elle a essayé d'appeler à l'aide. Mais son téléphone portable se trouvait au rez-de-chaussée. Elle a entreouvert la porte pour regarder dehors. Mais heureusement, le tigre n'était pas encore monté au premier étage. La jeune fille s'est précipité dans la chambre de son frère et a essayé de le lever en poussant sur le panneau de bois de la fenêtre. Elle n'arrive pas à ouvrir la fenêtre et son frère ne lui répond pas.